Ce n'est pas du coup une double masculin, au moins pas une double masculine. On voit aussi que c'est SI féminin en fait, donc c'est pas non plus ça par exemple. Avant de barrer justement, on va passer à l'extrait d'après parce que c'est justement de ça que parle l'extrait d'après. Donc on va finir ça puis on va passer à l'extrait d'après avant de pouvoir barrer ça. Parce que justement il y a comment dire, il y a quelque chose qui va très bien mettre en lumière la différence entre SI masculin et SI féminin en fait. Tu dois fusionner, tu dois condenser les infos et tout quoi. Mais ouais du coup je me suis fait un velouté. Vous savez quoi ? C'est trop facile à faire au Monsieur Cuisine. J'ai mis un oignon coupé en deux, trois carottes coupées en tronçons, une grosse gousse d'ail écrasée. J'ai mixé au Monsieur Cuisine rapidement, genre cinq secondes, un truc comme ça. C'est très bon les baby-belles Clara bien sûr. Et j'ai mixé genre cinq secondes, un truc comme ça. Et puis après j'ai ajouté un bouillon de légumes. Alors je sais les bouillons apparemment c'est pas très bon etc. Moi j'ai acheté du bouillon de légumes dégraissé, pas trop salé et tout. Donc j'en mets, j'aime bien. Et un litre d'eau. J'ai rajouté des lentilles corail. Enfin je faisais les étapes en fait. Encore une fois genre c'est la manière à parler en liste. J'ai fait ci, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça. Et puis j'ai mis ci, j'ai mis ça et voilà les ingrédients. Et voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis tu vois. Mais en fait elle le fait elle-même avec ses doigts. J'ai mis machin, j'ai mis machin, j'ai mis machin tu vois. Liste, c'est une liste de cuisine en fait. C'était 180 grammes, un truc comme ça ? 180 grammes, un truc comme ça, environ 5 secondes à peu près. Tu vois ce que je veux dire ? Elle te donne l'effet mais c'est l'effet voilà. Effet un peu genre sensation mais féminine tu vois. Genre ça bouge un peu, c'est pas précisément ça tu vois. C'est de la pure sensation féminine. Et j'ai tout mixé. Non, j'ai cuit et j'ai mixé. Aussi les sensations féminines, ils ont tendance à être plutôt visuelles. Et regarder ses yeux, le regarder en haut comme ça, ce sont souvent... Il y a des trucs qui parlent de ça, qui disent Ouais genre quand tu regardes machin, tu mens. Quand tu regardes plutôt vers là, t'es plutôt imaginatif. Quand tu regardes en bas, t'es plutôt terre à terre tu vois. C'est un peu vrai effectivement. Ce sont des choses qu'on voit effectivement un peu. Bon, c'est pas super fiable. Mais à grande échelle, on peut voir effectivement ce genre de pattern et de schéma qui effectivement se répètent. Et les gens plutôt visuels, ils ont tendance à regarder en haut comme ça souvent effectivement. Vitesse 1 pendant 25 minutes. Genre tu vois genre là vraiment genre elle visualise. Elle est dans son truc, enfin genre dans sa tête, elle regarde en haut. Elle revoit la scène tu vois. Alors que les sensations masculines, ils ont plutôt tendance à regarder en bas. Parce qu'en fait genre genre ils se concentrent pas sur ce qu'ils vont voir. Mais ils essayent de se souvenir genre du bruit que ça fait, de la durée de temps tu vois. Genre ils... c'est un peu bizarre. Les pas visuels ce qu'ils font. Mais ils visualisent pas en fait. Et moi aussi je suis un double féminin. Donc je suis aussi plutôt visuel. Les plus visuels encore c'est les FM. Donc Ayana Kamoura etc. On en avait parlé dans son décodage sur elle. Mais les doubles féminins ils sont aussi plutôt visuels. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi genre de me... Enfin je me rends compte que je le fais en plus tout le temps à regarder vers le haut comme ça. Mais c'est un peu compliqué pour moi. Je vais essayer de me forcer à regarder en bas ou sur les côtés. C'est un peu compliqué pour moi de me genre d'imag... Ah mes yeux au secours. D'imaginer ou de me mettre à la place des pas visuels en fait. Parce que dès que je parle, j'ai tendance à regarder en haut tout le temps. A regarder en haut tout le temps tu vois. Mais pas juste un coup d'oeil comme ça. Genre vraiment genre à fixer un point dans le ciel en fait. Où je vais juste genre voir des choses qui se passent. Enfin bref c'est trop bizarre. Après c'est aussi lié au fait que c'est intuition masculine machin. C'est pas assez mal sujet ici de rentrer vraiment dans les détails de ça. Mais effectivement elle a les caractéristiques des gens qui sont plutôt visuels. Et ce qu'elle fait là par exemple c'est un très très bon exemple de sensation féminine. Et une fois que tout ça c'était terminé j'ai mixé vitesse 10 pendant une minute. Ça fait voooouuuu. Et du coup ça donne une zoop. Et c'est vraiment bon et c'est rapide à faire. Et du coup j'ai pas le ventre lourd quand je live. Et au moins j'ai l'impression de manger sainement quoi. Salut Néant bonjour tout le monde. Ok. Ouais. Je me demandais est-ce qu'elle disait encore un truc. Mais non c'est juste moi qui oubliez de couper à la fin. Et pourquoi est-ce que je vous ai montré ça ? Donc du coup là on... C'est justement pour montrer la différence entre SI féminin et SI masculin. Là on a vu SI féminin. Un extrait que vous avez peut-être déjà vu. Parce que c'est un typage... Un typage efficace pardon qu'on a déjà fait. Mais je vous passe l'extrait et vous allez voir la différence entre SI féminin. Comment est-ce qu'elle elle raconte les choses. Comment elle explique voilà ce qui s'est passé à peu près. Un truc comme ça etc. Et comment est-ce que quelqu'un qui a une sensation masculine te raconte quelque chose d'assez similaire. Il frappe donc d'après la version officielle. On a le Boeing 757 frappe le pentagone 1h23 après l'annonce du pro. Et tu vois aussi, comment est-ce qu'il fait pour se souvenir de tout ça ? Tous les chiffres entre 8h12... Genre même moi quand j'essaye de répéter ce que j'ai entendu plein de fois pour le montage. Ce que j'ai déjà entendu là deux fois. 8h12, 8h13 etc. A chaque fois j'oublie déjà les faits que je viens d'entendre. Que j'ai déjà entendu au moins... Ouais exactement. Enfin c'est vrai ce que je dis mais je vais remettre les bigards même. Mais c'est effectivement ça genre. Lui c'est pas à peu près... Je crois que genre il se souvient des chiffres. Il te cite des chiffres genre super précis. Dans le plus grand des cannes. On change de direction, il fonce sur New York. Pendant 32 minutes. Pendant 32 minutes, le premier avion donc frappe la tour à 8h. Je comprends mais il faut qu'on respecte un petit peu de l'or. Je suis obligé de raconter ça. C'est les phrases qui sont importantes. Quand les gens te parlent... Pendant 32 minutes. Il frappe donc le premier tour. 32 minutes. Aucun chasseur ne décolle. Admettons. Aucun chasseur ne décolle. Je l'ai lu comme vous. Je suis le vice-président américain. Laissez-moi finir. Je fais la chronologie des événements pour arriver à l'avion du Pentagone. Donc à 9h05, il y a un autre avion dont on sait qu'il est détourné aussi depuis 20 minutes. Il frappe la deuxième tour. Ca fait 45 minutes. Attends. Bref. Tu vois la différence ? Est-ce si masculin chez Bigar ? Est-ce si féminin chez Ultia ? Ça fait vraiment une grosse différence. Quand tu le vois, on dirait limite que c'est même pas la même fonction en fait. Parce qu'elle c'est très féminin et Bigar c'est très masculin. Limite. Enfin lui encore une fois, on dirait vraiment deux trucs qui sont séparés. Mais en fait pourtant c'est la même fonction. Les deux ils te parlent du monde réel. Les deux ils veulent ordonner. Ils sont minutieux. 8h32. Mais Bigar il est minutieux de manière agressive. Et elle elle est minutieuse de manière féminine. De manière douce. De manière mobile. Genre ça peut bouger etc. Alors que lui c'est boum boum boum. Elle c'est à peu près comme ça. Attends bouge là un peu. Ah parfait tu vois. C'est SI féminin. J'ai encore un dernier extrait. Mais on va plutôt passer au tableau. Qui n'est pas là. Il n'y a pas de tableau. Donc du coup en fait en gros on sait du coup que c'est sensation féminine. Au final c'est ça la conclusion de tout ça. Sensation féminine. S.E.S.I. on s'en fout. C'est juste de la sensation féminine. Les S.E.Féminins ressemblent beaucoup à ce que fait Ultia. Du coup on sait que c'est SI féminin. Mais c'est juste une question de sensation féminine. D'oublier les choses etc. De parler à peu près. D'être plutôt visuel. C'est juste des trucs des sensations féminines. Après ça se décline en SI ou SE etc. Bien le bonjour. Je m'appelle Pierre-Ekia. Et tous les jours je crée une vidéo. Pour. Les gens qui n'ont pas les mêmes fonctions. Donc un ENTP. Ou un ESFJ plutôt. Et du coup. Les SFJ. Tu veux encore que je le fasse en plus de temps à regarder vers l'autre comme ça. Non. Les SFJ c'est du coup les NTJ. Oui. Les NTJ n'ont aucune fonction en commun avec les SFJ. C'est parti.